bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances panorama alors avant d'aller voir ce que ces guidances panorama vous réserve j'espère que ces vidéos vont vous trouver en pleine forme sous les meilleurs espices pour débuter votre traité 2023 et terminer l'année 2023 avec des concrétisations des matérialisations des rêves de vos rêves dans la matière alors pour en revenir à ces guidances ce sont des guidances qui vont s'étaler de juillet à décembre 2023 si vous ne les avez pas vu je vous invite à aller voir les guidances panorama qui se déroulent de janvier à juin 2023 je vous mets le lien de la playlist ici et puis si vous désirez en savoir plus personnellement sur les énergies qui vont être là pour cette fin d'année 2023 je vous invite à aller voir en barre de descriptions les prestations que je propose il y à des prestations vidéo il ya des prestations de rendez vous téléphonique et puis aussi si vous voulez aller aller voir mon instagram l'écrit enchanté où je propose ce genre de bijoux à la spain bijoux de sac un porte-clés je confectionne des bracelets en fonction de vos demandes par exemple l'insomnie la confiance en vous vous savez que les pierres possèdent des vertus et des propriétés qui peuvent être extrêmement aidantes donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour créer votre bracelet créer votre père votre porte-clés personnalisé pareil c'est en barre de descriptions ou sur instagram l'écrit enchanté ou le site web l'écrit enchanté voilà j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire et puis maintenant je vais passer qui danse par qui danse pour cette deuxième partie de 2023 à l'essai alors les scorpions que vous réserve votre fin d'année 2023 de juillet à décembre quelle est l'énergie centrale restez bien jusqu'à la fin les scorpions je vais faire des camps par des camps alors l'énergie centrale pour les scorpions quelle est elle transformation c'est la carte de la mort dans un jeu traditionnel de tarot il y a vraiment l'idée de mourir à qui vous étiez pour renaître on voit des ailes d'un papillon il y a vraiment une transformation de la chrysalide en papillon il ya un nouvel envol un nouveau départ pour vous qui peut-être ne va pas se faire sans mal parfois des transformations ou des deuils à faire des deuils symboliques quand on doit laisser des choses des événements des relations derrière soi là on nous parle que c'est vraiment une énergie voilà de métamorphose c'est votre énergie dans le tarot l'énergie de la mort donc les scorpions vous êtes vraiment le signe par excellence qui a vraiment avait cette cette aptitude à voilà à transmuter à à mourir à qui vous étiez et vraiment une énergie comme ça parce que c'est un signe que votre signe est gouverné par pluton un pluton c'est vraiment le dieu des enfers qui qui transmutent bien souvent nos ombres nos peurs en quelque chose de lumineux mais comme je dis parfois c'est un peu difficile alors on va aller voir mais c'est la fin d'année pour vous nous parle vraiment du nouveau d'un nouvel envol d'un des ailes qui se déploient peut-être pour certains vous n'osiez pas faire certaines choses vous n'osiez pas dire que certaines choses vous n'osiez pas voilà il ya quelque chose et un déploiement de ce que je ressens pour vous les scorpions en fin d'année allez on va aller voir sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer les scorpions quelle est l'énergie qui va être là quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer l'énergie du cavalier de pintac vous savez que les choses se transforment petit à petit et qu'il ne faut pas forcer il faut pas aller plus vite que la musique les choses vont se faire en leur temps il ya ça nous parle d'une organisation ça nous parle d'une structure à le pintac on est dans des deniers donc là on vous dit de faire les choses petit à petit mais c'est vraiment ça de prendre votre temps et si voilà si les choses n'avancent pas au rythme peut-être que vous aimeriez que ça avance plus vite ne forcez pas votre force va venir du fait que vous savez où est ce que vous voulez aller vous avez votre plan vous avez votre direction et vous savez comme je vous dis la crise à 10 elle s'est petit à petit qu'elle se transforme parce que si elle se transformait d'un seul coup elle l'exploserait c'est trop c'est trop difficile c'est trop peut-être douloureux donc là cette transformation vous allez voilà petit à petit avancer vers votre but mais ça nous parle vraiment de d'être en conscience d'une mutation qui s'opère mais vraiment de ne pas précipiter les choses alors quelle est l'énergie de début d'année 2023 que vous laissez derrière vous qu'est ce qui a été là comme énergie qu'est ce qui a été là comme énergie l'énergie du roi d'épée vous avez pris une décision alors justement qui permet peut-être cette transformation il ya eu des choix il ya eu quelque chose d'arrêter il ya en disant c'est ça que je veux faire ça il ya eu il ya eu des mots qui ont été proposés il ya une clarification il ya vraiment une extra lucidité beaucoup d'intuition les scorpions sur un choix à faire peut-être que vous vous êtes fait aider justement par un homme de loi ou quelqu'un qui savait extrêmement bien les manier les mots ça peut être un médecin un thérapeute un aussi ça peut être un avocat un notaire je ne sais pas mais en tout cas il ya quelque quelque chose là que vous avez clarifié il ya une maturité au niveau de votre expression de votre de votre intuition moi aussi donc là c'est vraiment oui on voit cette chouette il ya vraiment une grande grande intuition une grande lucidité qui est là en vous disant par exemple ça ce n'est plus possible dans la vie cette relation n'est plus possible il ya eu vraiment voyez une épée l'idée de l'histoire de trancher les scorpions ça ça a été vraiment ce qui permet aujourd'hui une transformation alors dans votre tête dans votre tête comment ça va être fin d'année 2023 quelle énergie qui va être là au niveau de votre mental quelle énergie qui vous accompagne l'énergie du 3 de coupe magnifique l'énergie assez douce une envie dans votre tête justement de recréer peut-être des ponts de recréer des liens des quelque chose de doux de 3 de coupe de d'être en lien d'être en partage c'est vraiment une énergie comme ça de pas de division justement une énergie de rassemblement voyez ces femmes comment elles se soutiennent et de suivre ce que je vous disais de suivre votre direction elle regardez ces femmes elles regardent les étoiles donc là vous savez quel objectif ce que je vous disais vers où vous voulez aller et vous allez votre mental va vous y aider un vous avez c'est clair c'est net il ya comme une feuille de route un plan de route ce que je vois et votre mental va être extrêmement soutenant à ce niveau là il va vous faire voilà faire les ponts faire les associations avec il ya vraiment une énergie très douce et vous savez que vous vous allez réussir il ya une énergie comme ça que je ressens parce que l'idée de vous soutenir et d'être soutenu aussi par justement un réseau qui est extrêmement présent pour vous scorpion et quelle est l'énergie qui est là en fin d'année 2023 les scorpions quelle énergie qui est là pour vous en fin d'année 2023 les scorpions quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin d'année 2023 les scorpions quelle est l'énergie l'énergie du quatre de bâton il ya un engagement il ya une stabilité on est dans un quatre vous célébrez quelque chose peut-être des transformations pour certains ça peut être la décision douloureuse de quitter un foyer mais l'idée que vraiment il ya une stabilité qui est retrouvée pour la pour d'autres justement c'est de quitter quelque chose et de s'engager ça peut être aussi au niveau professionnel on voit qu'à la fin d'après cette transmutation quelque chose qui 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 mute vous retrouvez des bases solides vous célébrez il ya un espèce de repos il ya quelque chose d'être à la fête les scorpions donc voilà il va il vous allez passer par un lent processus de régénération pour moi mais en fin d'année les choses sont posées vous recréer un nouveau cocon dans lequel vous vous sentez bien de vous déployer pour certains c'est ça ça peut être aussi l'idée de d'aller vivre avec quelqu'un sous même toi quelques quelqu'un il ya ça nous parle d'un engagement de célébrer quelque chose un des scorpions mais il ya une décision là qui demande à être par lequel vous allez passer tout au long de la fin d'année 2023 allez on va aller voir des camps par des camps qu'est ce que l'on veut bien nous dire de plus le premier décan quelle énergie qu'elle a en plus pour vous l'énergie par 4 de bâton incroyable donc c'est vous dire les scorpions du premier décan il ya vraiment un engagement on fait on célèbre quelque chose ça peut être une mutation ça peut être un travail que l'on a signé un engagement vis-à-vis d'une entreprise ça peut être un mariage vous verrez comment ça vous parle le deuxième décan des scorpions l'énergie du 4 de denier c'est encore une carte numéro 4 il ya une stabilité matérielle et financière qui est retrouvé pour vous les scorpions du deuxième décan et le troisième décan qu'est ce que l'on veut bien nous dire l'énergie de la roue de fortune donc il ya vraiment un coup de pouce du destin pour vous les scorpions du troisième décan la roue va tourner il ya beaucoup de chances de synchronicité qui vraiment amène cette transformation les scorpions qui vous permettent de changer votre vie de changer oui il ya l'idée d'un nouvel envol de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous les scorpions allez quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel les scorpions pendant cette période l'énergie de sernos la force de vie exprimer votre passion intense les formes sensuelles et sexuelles sont accrues oui il ya une libido il ya une création il ya une libido créative là qui va vraiment vous pousser qui va vraiment vous voyez la chrysalide elle se pose pas la question elle se transforme petit à petit et là c'est vraiment ce que l'on vous dit vous avez la force nécessaire ça va être plus fort que vous de transformer les choses qui ont besoin d'être transformé dans votre vie pour retrouver quelque chose qui est plus stable dans lequel vous allez vous sentir tout neuf de dévoluer mais là ça 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 pousse il ya vraiment une énergie mais voilà ça ça va pas se faire du jour au lendemain c'est tout un processus les scorpions voilà ce que je pouvais vous dire n'hésitez pas à partager liker à faire appel à moi pour une guidance personnalisée je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les scorpions à bientôt